Bonjour, c'est Fabienne pour la troisième partie sur les équations de Maxwell, qui va nous emmener à la théorie de la gravitation de Nikola Tesla. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai expliqué les bases de l'électromagnétisme, démontré que c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on s'inspire des travaux de Nikola Tesla et qu'on suppose que le vide est en fait rempli d'une substance qu'on appelle l'éther, rempli des petits étherons. Dans cette approche, on suppose qu'un étheron est élastique, déformable sous l'action d'un champ électrique extérieur et constitué d'un électron et d'un positron en rotation de sens opposé, ce qui nous donne un micro-champ magnétique et un micro-champ électrique vibrant. J'ai aussi expliqué que les deux champs électriques et magnétiques s'appuient sur deux autres grandeurs, le potentiel électrique V en volts et un champ A dont personne ne savait jusqu'à présent à quoi cela pouvait bien correspondre. Pour arriver à résoudre les équations de Maxwell et aboutir à la propagation des ondes électromagnétiques à la vitesse de la lumière, on suppose que ces deux champs A et V sont liés par une relation qu'on appelle la jauge de Lorentz. Mais là encore, personne n'est capable d'expliquer à quoi cela peut bien correspondre physiquement. On a pu voir que le champ A est en fait directement représentatif du moment cinétique de notre étheron. Et on a fini la vidéo précédente par trois questions. Quelle est la signification de la jauge de Lorentz ? Qu'est-ce qui manque dans les équations de Maxwell pour expliquer que la lumière soit déviée par un champ de gravité ? Et en question subsidiaire, c'est quoi la gravité ? Grâce à ses travaux sur les hautes tensions et les hautes fréquences, Nikola Tesla avait développé dès 1893 une théorie qu'il appelait la théorie dynamique de la gravité, mais qu'il ne divulguera jamais. Arrivera-t-on à savoir ce qu'il a réellement trouvé ? En 2005, puis en 2018, un physicien néerlandais du nom de Cohn-Van Vlanderen a proposé une mise à jour des équations de Maxwell, qui aboutit à l'existence de nouvelles solutions, des ondes longitudinales. On appelle ces ondes des ondes scalaires, et tu trouveras plus de détails techniques dans la vidéo 13, déjà réalisée par mon ami Chris. J'ai mis le lien dans la description. En particulier, ces ondes scalaires se déplacent comme des ondes sonores, mais ce sont des ondes électriques pures, qui se déplacent dans le vide à des vitesses supérieures à celles de la lumière, et que Nikola Tesla a découvert en 1892. Donc on a d'un côté Tesla qui découvre un nouveau tube d'ondes électromagnétiques, et ce physicien néerlandais qui propose une mise à jour des équations de Maxwell, permettant d'avoir ces ondes scalaires comme nouvelle solution. Voyons ce que peut donner notre approche avec les éterons pour mieux comprendre. Tesla a découvert qu'avec des impulsions électriques de très haute fréquence et de très haute tension, il arrive à ressentir une force de poussée qui se propage très loin, même au travers de matériaux isolants ou conducteurs. Quand il maintient les impulsions à une certaine fréquence, il est capable de générer une poussée apparemment continue, mais qui est en réalité pulsée. Plus tard, il construira un dispositif géant pour transférer de l'énergie à distance, toujours grâce aux ondes scalaires. Je veux parler de la fameuse tour Wardencliffe, près de New York. Voyons un peu comment ça marche. Déjà, il faut se rappeler que nos éterons peuvent se déformer lorsqu'on les place dans un champ électrique. Prenons maintenant deux fils électriques, et on va abaisser le potentiel d'un des fils, par exemple jusqu'à moins 4 millions de volts. Plus les éterons sont penchés, puis ils sont étirés, et plus le champ E est fort. C'est exactement la signification de la formule E égale moins grade V. Le terme tension électrique n'a pas été choisi par hasard. T'inquiète pas pour le signe moins, c'est juste une convention de sens, comme souvent en physique. Prenons un condensateur plan à très haute performance, formé de deux plaques et avec un matériau très isolant entre les deux. La très haute performance permet ainsi de supporter de très hautes différences de tension, et on appelle ça la rigidité du diélectrique. Appliquons maintenant des pulsations à très haute tension, très haute fréquence. Il est important de noter que ce n'est pas du courant alternatif, positif à un moment et négatif à un autre moment. Non, là ce sont des impulsions soit toutes positives, soit toutes négatives. Tesla générait ça avec ces fameuses bobines de Tesla, qui étaient en fait des générateurs d'impulsions. On peut imaginer que l'éteron étant élastique, il se déforme sous l'action d'un potentiel électrique, obligeant tous les éterons à se déplacer au sein du condensateur. Tant qu'on ne dépasse pas une certaine limite, l'éterrement des éterons est compensé à chaque instant par le déplacement des éterons voisins. Par contre, il est facile de comprendre que si la variation du potentiel est trop brutale, la vitesse que les éterons devront atteindre devra dépasser leur vitesse limite de déplacement. Dans ce cas, le déplacement des éterons ne compense plus les déformations dues aux variations du potentiel électrique, et il se produit des chocs dans les éterons, qui sont rigides bien qu'ils soient aussi élastiques. Comme l'a affirmé Tesla dans sa conférence de l'onde en 1892. Ces chocs provoquent des ondes de choc qui se propagent dans l'éter sous forme d'onde longitudinale, exactement comme dans ce pendule. Dans notre exemple précédent, cela va générer une surpression sur les éterons, ce qui se traduit par une force de poussée. Mais on peut tout aussi bien imaginer une dépression pour créer une force d'attraction selon le sens donné à l'impulsion. Dans ces deux cas, la condition de la jauge de Lorenz n'est plus respectée. On a divergence A plus ε0 fois μ0 fois dv sur dt, qui est non nulle, soit positive, soit négative. On comprend que l'on sort du domaine d'élasticité des éterons. Et c'est ce que nous indique la jauge de Lorenz, qui est une condition de continuité du domaine élastique. On comprend par la même occasion qu'il y a une relation directe entre une force de poussée et une surpression ou une dépression de nos éterons, comme un grand coup de vent. Comme dans l'air, on peut alors considérer que l'éther a une pression locale à chaque endroit et qu'il peut y avoir des courants d'éther. Il est intéressant de noter qu'une pression est une force par unité de surface, mais aussi une quantité d'énergie par unité de volume. En effet, pression égale newton sur mètre carré, égale newton mètre sur mètre cube, égale joule sur mètre cube, égale énergie sur volume. La pression est donc équivalente à une densité d'énergie. Dans le vide intersidéral, éloigné de toute matière et de tout potentiel électromagnétique, la pression de l'éther est constante dans le temps soit dp sur dt égale 0, et dans l'espace, soit gradient de p égale 0, ce qui veut dire que la pression peut être représentée par une surface de pente nulle. Par contre, Tesla a compris que cette pression peut varier sous l'action d'un champ électrique. La condition de la jauge de Lorentz peut être donc assimilée à la variation de la pression d'éther par rapport à une pression de référence, à un facteur de conversion d'unité près, divergence A plus ε0 fois mu0 fois dv sur dt égale moins k1 p moins p0. Quand on comprend qu'une variation de pression d'éther équivaut à générer un champ de force, alors on comprend que c'est la même chose pour la gravité, et que la gravité est liée à la variation spatiale de la pression d'éther. J'ai représenté ici l'exemple du champ d'énergie potentielle, créé par trois astres simulant le Soleil, la Terre et la Lune. La relativité générale considère que c'est l'espace qui est courbe, mais on peut voir les choses différemment. Si on considère que l'espace est rempli d'éther, l'énergie potentielle est en fait la pression d'éther, et on voit alors que cette pression baisse en présence de masse, exactement comme si ces masses absorbaient l'éther en permanent. La gravité est la pente de ce champ d'énergie potentielle, mais donc aussi la pente de ce champ de pression à un facteur près. On peut alors poser une formule du genre, g égale moins k2 grade p, k2 servant là encore à la conversion des unités. Dans les équations de Maxwell, le physicien Van Vlanderen propose d'introduire un nouveau terme scalaire s, qui n'est rien d'autre que la valeur de la jauge de Lorentz en négatif, et qui n'est pas nécessairement nulle. On a donc s égale k1, p moins p0, g égale moins k2 grade p. En analysant les unités de tous ces termes, on peut s'appuyer sur cette pression de référence p0, et utiliser une autre constante s0, et on obtient alors s égale s0 sur p0, p moins p0, g égale moins c2 sur p0 grade p. On trouve alors que ds sur dt égale s0 sur p0, dp sur dt. Grade s égale moins s0 sur c2g. Et on peut mettre à jour les équations de Maxwell comme ceci, où l'interaction entre champ de gravité et électromagnétisme apparaît alors clairement. Comme on a vu avec la première loi de Maxwell, on a divergence E égale ρ sur ε0, avec ρ densité volumique de charge, qui peut être positive ou négative. Eh bien, on a une loi identique pour le champ de gravité qui obéit à la loi suivante. Divergence G égale moins 4π ρmg, où ρm est la densité volumique de matière en kg par mètre cube, et G est la constante gravitationnelle. De l'équation G égale moins c2 sur p0 grade p. On en déduit, divergence G égale moins c2 sur p0, divergence du gradient de p. La divergence du gradient s'appelle un laplacien, et correspond à cette formule. On a donc divergence G égale moins c2 sur p0, laplacien de p. En comparant les deux expressions de divergence G, on trouve alors 4π ρmg égale c2 sur p0, laplacien de p. Sachant que l'énergie égale masse fois c², on peut aussi utiliser la densité volumique d'énergie ρe via la relation ρm égale ρe sur c2. On en déduit alors cette nouvelle équation. ρe égale c4 sur 4πp0g, laplacien de p. Cette équation peut être comprise comme une équation de conservation d'énergie totale. Ok, c'est une belle équation, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est juste ? Et ce p0, que vaut-il ? Si on regarde les unités, on trouve que le terme c4 sur 4πp0g est assimilable à une longueur au carré, soit r0 carré, et on peut réécrire cette équation comme ceci. ρe égale r0 carré laplacien de p, avec r0 carré égale c4 sur 4πp0g, soit p0 égale c4 sur 4πr0 carré g. On va prendre comme longueur remarquable la taille de l'univers visible, c'est-à-dire la vitesse de la lumière fois l'âge de l'univers estimé à 13,7 milliards d'années, r0 égale c fois t. On trouve alors r0 égale 1,3 10 puissance 26 mètres et p0 égale 5,7 10 puissance moins 10 joules par mètre cube. Où cela devient extraordinaire, c'est qu'avec cette simple équation p0 égale c4 sur 4πr0 carré g, on retombe sur la pression du vide de la cosmologie. C'est pas beau ça ? En creusant un peu, on s'aperçoit qu'on est retombé sur la formule de la constante cosmologique d'Einstein à un coefficient de près. λ égale 8πp0g sur c4, c'est-à-dire que la constante cosmologique d'Einstein est en fait égale à 2 sur taille de l'univers au carré. En repartant de ρe égale r0 carré laplation de p, on a alors laplation de p égale ρe sur r0 carré, soit laplation de p égale λ sur 2 ρe. Moi je trouve ça plutôt joli comme formule. Mais ρe est ici la densité d'énergie de la matière condensée. Voyons ce qu'on peut faire de plus. L'âge de l'univers s'est déduit de la constante de Hubble H0, qui est la vitesse de fuite des galaxies. En effet, en 1929, l'astronome Edwin Hubble a découvert que les galaxies avaient une vitesse de fuite V, proportionnelle à leur distance d, soit V égale H0d, ce qui a donné la théorie du Big Bang. En faisant l'hypothèse simple que chaque galaxie a une vitesse constante depuis ce Big Bang, alors la distance parcourue est d égale Vt, soit d égale H0d, t. Ce qui nous donne alors H0t égale 1, soit t égale 1 sur H0. C'est comme ça qu'on obtient l'âge de l'univers selon la théorie du Big Bang. Et donc on a R0 égale C fois l'âge de l'univers égale C sur H0. Sachant que ρe égale ρm la masse volimique fois C2. On peut alors mettre à jour notre formule. Laplacin de P égale ρe sur R0² comme ceci. Et on obtient alors cette formule que nous donne le lien direct entre la masse volumique de la matière et la pression d'éther reliée seulement par la constante de Hubble. Laplacin de P égale ρm fois H0². Moi je trouve ça aussi beau que E égale mc2. Il ne faut pas oublier que le Laplacin de P est la divergence du gradient de pression. Et qu'une divergence non nulle signifie soit qu'on a une source, soit qu'on a une fuite à l'intérieur. On peut donc en comprendre que la matière est directement créée par l'absorption d'éther. Et c'est ce qu'affirmait Tesla quand il disait que toute l'énergie venait de l'éther. Pour résumer, grâce aux travaux de Nikola Tesla et à la notion d'étheron, on comprend comment il est possible de générer de l'électrogravité via des impulsions à haute tension, haute fréquence avec des condensateurs à très haute performance. En partant de la signification physique de la jauge de Lorentz, on arrive à trouver le lien entre électromagnétisme, physique quantique et relativité générale. Et on peut en conclure que la courbure de l'espace-temps d'Einstein n'est qu'une autre interprétation des variations de la pression d'éther, due à des présences de masse, voire à des courants d'éther. La cosmologie reconnaît désormais que la matière ne représente que 4% de l'énergie totale de l'univers. Mais n'arrive pas à expliquer les 46% restants, qu'elle repartit en deux catégories, la matière noire pour 22%, l'énergie noire pour 74%. La cosmologie n'arrive pas non plus à expliquer pourquoi cette énergie noire crée une force de pression répulsive. Alors que selon la théorie de la relativité générale, toute forme d'énergie génère une attraction gravitationnelle. Il semble bien que la matière noire ce soit l'éther lui-même, avec nos couples électron-positron et que l'énergie noire ce soit la pression d'éther. On peut se demander d'ailleurs si la taille des étherons est constante dans le temps, ou plutôt si une lente évolution ne serait pas l'explication à l'expansion de l'univers. J'espère donc que cette vidéo a poussé nos cosmologistes à s'intéresser de très près à l'approche de Nikola Tesla qui apporte des solutions très simples à ses mystères non résolus aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des travaux de Nikola Tesla et ce qui est probablement sa théorie dynamique de la gravitation, redécouverte par mon ami Chris et révélée pour la première fois au grand public. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la diffuser à tes amis, voire à soutenir la chaîne avec le lien dans la description. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501